Dans ce TP, nous allons implémenter un site responsive webdesign. Je vais commencer tout d'abord par une petite présentation. Donc, côté ordinateur, nous allons modifier le code du fichier index.html du répertoire First Application que nous avons bien sûr déjà créé. Nous allons essayer de le modifier en ajoutant deux balises HTML de type link. La première balise, c'est link, rl égale style sheet, media égale screen, hrf égale pcstyle.css, type égale text.css. Une deuxième balise est link, rl égale style sheet, media égale screen and max width 980 pixels, hrf égale mobile style .css, type égale text.css. Je vais arrêter le diaporama pour donner plus d'explications. Je vais essayer d'agrandir ce code. Bien sûr, les balises sont mises en appareil à la fin de la balise title et avant la fin de la balise hib. Une balise HTML link permet d'établir un lien entre ce document index.html et un autre document. Le type de la relation, c'est une relation style sheet, c'est-à-dire feuille de style. C'est-à-dire, le document avec lequel le document index.html possède une relation, c'est un document feuille de style. Nous avons la tribune média qui indique dans quel cas cette présentation sera appliquée. Ici, la valeur de la tribune média, c'est une CSS Media Query, il s'agit d'une screen. C'est-à-dire que nous allons appliquer cette feuille de style dans le cas où nous avons un écran. Un écran, cette média query, elle est valable pour un PC ou autre. Href, dans cet attribut, nous allons mettre le lien du fichier de présentation. C'est un fichier CSS nommé pcstyle.css. Bien sûr, le type de ce fichier, c'est un type text CSS. Pour la deuxième balise link qui indique une deuxième relation, du type style sheet, feuille de style, appliquée dans quel cas ? Dans le cas où nous avons un screen and max width 980 pixels. Cette média query, elle est utilisée pour décrire un smartphone ou un micro-portal. Le lien du fichier style sheet, c'est mobilstyle.css. Le type de ce document, c'est du texte CSS. Je note que dans un document HTML, on peut mettre plusieurs balises link. Chacune est appliquée pour un cas particulier, c'est-à-dire un appareil particulier. Chaque appareil ou chaque dispositif adopte la dernière feuille de style applicable dans son cas. Donc, le tri ou bien l'ordre de ces balises link est très important. Par exemple, pour un PC, nous avons Screen, qui est applicable pour un PC. Screen and max width, elle n'est pas applicable pour un PC. Donc, le PC adopte cette feuille de style. Dans le cas d'un appareil mobile, il va tester Screen. Screen est applicable pour un appareil Android. Screen and max width 980, elle est aussi applicable pour un appareil Android. Donc, l'appareil mobile va adopter la dernière feuille de style applicable, bien sûr, dans son cas. Passons maintenant au contenu de ces deux fichiers CSS. Le fichier PC style et le fichier mobile style.css. Le premier fichier, voici son contenu. Rappelons que ce fichier est applicable dans le cas où l'appareil est un PC. Dans le cas d'un PC, la taille de l'écriture, c'est 12 pixels. C'est-à-dire que bonjour, le message bonjour va prendre comme taille 12 pixels. « background », la couleur du fond, c'est « dias0066cc ». C'est un code d'une couleur, c'est la couleur bleue. Je note ici qu'en langue à CSS, on peut spécifier une couleur par son code ou bien par son nom. Je peux mettre directement le nom de la couleur, tel que « green » ou « white » ou « blue » et ainsi de suite. Voici maintenant le contenu du deuxième fichier CSS. Voici le contenu du deuxième fichier CSS. Couleur, c'est purple, pour dire violet. La couleur, bien sûr, de l'écriture du message. La taille, c'est 40 pixels. La taille et la police sont spécifiées à ce niveau. Et la couleur du fond, c'est « diasD8DA3D ». Je pense que c'est le code de la couleur yellow, c'est-à-dire la couleur jaune. Donc, bien sûr, on doit créer deux fichiers. On doit créer deux fichiers CSS. Le premier fichier PCStyle avec ce contenu et le deuxième fichier MobileStyle avec ce contenu. Les deux fichiers doivent être sauvegardés dans le même répertoire, là où le fichier HTML est sauvegardé. D'accord ? Je reviens maintenant au diaporama. Maintenant, pour lancer le site à partir de l'ordinateur, un clic droit sur l'icône EasyPHP au niveau de la barre des tâches, « Choisir web local », une page web s'affiche. Cliquez sur le lien « First application ». Côté mobile, on doit transformer l'appareil en point d'accès et connecter l'ordinateur à ce point d'accès. Ensuite, lancer un aviateur, cram par exemple. Et saisir l'adresse IP de l'ordinateur. Une page web va s'afficher. Cliquez sur « First application » et la page « Index HTML » s'affiche sur le navigateur, bien sûr, sur l'écran de l'appareil mobile. Bon, quand vous terminez la première expérience, vous allez faire un autre test. Vous allez modifier le contenu du fichier Index HTML de la manière suivante. Vous allez remplacer les deux balises link par ces deux nouvelles balises. Je vais essayer d'agrandir l'écran. J'arrête le diaporama. Je vais essayer d'agrandir l'écriture. Les deux balises link que j'avais au niveau de mon fichier Index HTML seront remplacées par ces deux balises. Link REL Style Sheet, Média, Orientation de Point Portrait, c'est-à-dire dans le cas où l'orientation de la machine ou bien de l'appareil est portrait, on applique PCStyle.css. Dans le cas où l'orientation est landscape, c'est-à-dire paysage, j'applique le deuxième fichier MobileStyle.css. Donc, je modifie mon fichier index.html de cette manière. Je sauvegarde et je relance le site à partir de Loginata. Ensuite, côté mobile, je relance le site à partir de mon appareil mobile tout en changeant la position portrait et paysage et je vais constater la modification du style de la page HTML. Passons maintenant à l'application de ces différents points. Dans ce cinquième TP, je commence par la modification du fichier index.html de la manière suivante. Donc, je cherche le fichier index.html que j'ai déjà créé. Programme File. Ensuite, il y a page Pay, www.firstapplication. Je vais l'ouvrir en utilisant l'éditeur le plus simple, BlockNate. Voici BlockNate. Je vais agrandir l'écriture. À ce niveau, je vais agiter deux balises link. Voici les deux balises link. Copier. Je vais les mettre à ce niveau. Comme nous avons déjà dit, ces deux balises permettent d'établir un lien de ce document HTML, index.html, avec d'autres fichiers. Le type de la relation, c'est une relation style-sheet, feuille de style. C'est une relation de présentation. La première balise, elle est appliquée dans le cas où nous avons un ordinataire. Screen, c'est pour décrire un ordinataire. C'est une médiacourie à ce niveau. L'attribut média, pour indiquer bien sûr l'appareil concerné par cette feuille de style. Href, dans cet attribut, nous allons mettre le lien du fichier CSS, pc-style.css. Ce fichier se trouve dans le répertoire courant du fichier index.html. Le type de ce fichier, c'est text.css. La deuxième balise link, le type de cette deuxième relation, c'est une relation style-sheet, feuille de style, une relation de présentation. Dans quel cas, ou bien pour quel appareil cette feuille de style est appliquée. Dans l'attribut média, nous allons mettre media query qui décrit l'appareil concerné par cette feuille de style. Screen and max width 980, c'est pour décrire appareil mobile. Le lien du fichier CSS, c'est mobile-style.css. C'est un fichier qui se trouve dans le répertoire courant de index.html. Son type est, bien sûr, text.css. On fait cette modification et on enregistre la modification. Maintenant, on crée un nouveau fichier. Nous allons mettre le code du fichier pcstyle.css. Copier, coller. Je sauvegarde, bien sûr, dans le même répertoire. Je mets tous les fichiers. Le nom du fichier pcstyle.css. Voici le nom du fichier. Bien sûr, je dois mentionner ici tous les fichiers dans le même répertoire. Et je clique sur enregistrer. Un troisième fichier avec le troisième contenu, bien sûr. Nous allons le sauvegarder. Enregistrer sous. Le nom, c'est mobile style. Je mentionne ici tous les fichiers. Bien sûr, dans le même répertoire. Et j'enregistre. D'accord ? Maintenant, je lance EasyPHP. Le voici lancé. Je double-clique pour vérifier que les deux serveurs sont actifs. Ils sont en marche. Apache et MySQL. Un clic droit sur cette icône. Je clique sur Web local. First application. Et voici la page index.html qui va apparaître sous cette fard avec une couleur de fond bleu et une écriture 12. Maintenant, je vais essayer de convertir mon appareil Android en un point d'accès. Donc, j'irai à paramètres. Ensuite, connexion. Point d'accès mobile et modem. J'active le point d'accès mobile. D'accord ? Ensuite, je clique sur l'icône Wi-Fi et je me connecte à mon appareil mobile. Se connecter. Ça y est, c'est bon. La connexion a été établie avec succès. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lancer mon application Web à partir de mon mobile. Donc, je lance le navigateur Coran, par exemple. Je vérifie l'adresse IP. IP config. Donc, j'ai toujours la même adresse 192.168.43.39. Je vais la saisir. Donc, 192. La voici. D'accord ? Je clique sur First Application. Et voici mon application Web qui va apparaître avec la couleur violet, la couleur de l'écriture et avec un fond jaune. Voici la même application Web comment elle figure dans mon PC et voici comment elle figure ou bien comment elle apparaît sur mon mobile. donc sur mon PC elle apparaît avec une couleur bleue. Sur mon appareil Android elle apparaît avec une couleur jaune. D'accord ? Passons maintenant à une deuxième expérience. Là où je vais modifier le fichier index.html de la manière suivante. GPHP www je vais l'ouvrir avec bloc-nate je vais modifier maintenant je vais modifier le fichier index.html de la manière suivante donc je remplace les deux balises link par ces deux balises donc la première balise link j'ai mis au niveau de l'attribut media dans le cas où nous avons l'orientation portrait j'applique la feuille de style pcstyle.css dans le cas où nous avons l'orientation landscape j'applique la deuxième feuille de style mobile style je sauvegarde j'enregistre et je reviens à mon appareil mobile allons maintenant à l'appareil android je vais essayer de relancer l'application avant de relancer l'application web à partir de mon appareil android je vous invite de sous-fermer et de relancer l'application à nouveau à partir du navigateur cora je vais saisir l'adresse ebay je l'ai toujours dans l'historique donc 192 168 433 4339 je clique sur first application j'aurai la page html avec un couleur de fa bleu je vais essayer de changer la position de mon mobile pour au lieu de portrait je vais essayer de la rendre paysage et constater le changement de la couleur de la page web bien sûr c'est la même page web mais quand j'ai changé la position de l'appareil android elle a pris une autre feuille de style la deuxième feuille de style d'accord position paysage couleur bleue c'est la même page web avec deux feuilles de style différentes et position portrait avec la couleur deux fois ja d'accord dans ce TP nous avons implémenté un site web responsive web design nous avons vu deux expériences la première le même site web ou bien la même application web a pu prendre deux présentations ou bien deux formes dans le cas où elle est lancée à partir d'un ordinateur ou bien elle prend une autre forme si elle est lancée à partir d'un appareil android c'était la première expérience la deuxième expérience nous avons lancé une application ou bien un site web responsive web design à partir de notre appareil android dans le premier cas la position portrait l'application a pris une forme quand nous avons changé la position la position paysage le site web a pris une autre forme ou bien une autre présentation ou bien un autre style c'était la deuxième expérience d'accord la prochaine fois nous allons essayer de séparer le code CSS du code HTML à la prochaine insha'Allah 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 insha'Allah